Sur invitation, Chantal Delatoine Pascal Marmé, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez le roman du café, c'est aux éditions du Rocher et dans la collection Vladimir Fedorovski. Alors, le roman du café, bon, peu de choix ont été écrits finalement sur le café et je dois dire que, qu'on aime le café ou qu'on n'aime pas le café, on avait quand même envie d'en savoir plus. Et dans votre livre, on en sait plus. Mais d'où vient le café finalement ? Ah, le café, l'histoire du café remonte à l'histoire de l'humanité. C'est très difficile de dater le café. Il y a énormément de légendes, notamment celle du berger Kaldi au 8e siècle, que je raconte un petit peu dans le livre, qui est la plus connue des légendes sur l'histoire du café. Mais il faut remonter vraiment en Abyssinie, en Éthiopie, pour avoir vraiment les vraies origines du café. Mais vous trouvez trace du café dans la Bible, dans le passage de la Genèse, vous trouvez déjà des traces du café. On ne l'appelait pas café à l'époque, on l'appelait grain noir, fèves magiques, etc. J'ai vu ça dans les dictionnaires de Malek Chabal, notamment le dictionnaire amoureux de l'islam, etc. Donc j'ai lu énormément de livres pour pouvoir écrire ce roman du café. Mais c'est vrai qu'il est très difficile, les historiens ont beaucoup de mal à dater l'origine du café. Pour moi, je la situe vraiment à partir du 14e, 15e siècle. Alors selon ce que vous dites, ce café avait une connotation un petit peu mystérieuse, magique. Pendant longtemps, on n'a pas trop su ce que ça a apporté, ce que ça a enlevé, mais ça existait en tout cas. Oui, ça existait et on le vendait dans les anciennes pharmacies, dans les échoppes, chez l'herboriste, etc. Au Moyen-Âge déjà, on s'en servait comme médicament. A l'époque, c'était un médicament et pas du tout un plaisir. Il a fallu attendre la cour de Louis XIV, donc en 1672, vraiment, quand l'ambassadeur, le grand ambassadeur Aga, Soliman Aga, est venu présenter le café à Louis XIV. Alors c'est Lorient qui nous apporte ce café. Ça n'était pas le café que nous connaissons actuellement, je l'imagine. Il n'était pas très agréable à boire, puisqu'il y a des histoires en 1672, d'ailleurs je raconte ça dans le roman, à la foire de Saint-Germain. Il y avait un personnage fabuleux qui s'appelait le Candio, qui était un personnage qui était bossu, qui forçait la bosse, etc. qui avait à la ceinture des cuillères, des tasses, etc. et qui frappait aux portes des gens des domiciles et qui criait, c'était un crieur de rue aussi, il criait « café chaud, café véritable, etc. » C'était formidable. Et on dit, on dit, alors ça je ne sais pas si c'est vrai, que Jean Marais s'en est inspiré de ce personnage, le Candio, pour faire le film Le Bossu. Voilà, donc c'est très amusant. Alors, Pascal Marmé, comment travaille-t-on ? Parce que quand même, ça part un petit peu dans toutes les directions quand on veut s'intéresser au café. Donc on lit beaucoup, on en boit beaucoup. Alors on en boit beaucoup, oui, j'aime bien le café. Je n'en bois pas, je n'ai pas les doses de notre honoré de Balzac, mais j'en bois quand même 4-5 par jour. J'aime bien le café, j'aime bien le bon café surtout. Et c'est vrai qu'il est difficile de trouver du bon café parfois en France. Donc c'est pour ça que dans le livre, je donne quelques petites adresses, etc. Notamment à Paris, pour boire un bon café, parce que vous avez plus de 400 grands crus de café qui sont recensés à travers le monde. Ça c'est important, les gens ne le savent pas. Il y a autant de grands crus de café pratiquement qu'autant de grands crus de vin. Donc ça c'est quand même formidable. Oui, ce qui est vrai c'est que, alors à la différence du vin, parce que le vin, on a l'impression de le savoir un peu mieux, de connaître les grands crus, en tout cas on se renseigne, il y a des guides, il y a un certain nombre de choses. Pour le café c'est un petit peu différent. Finalement, on boit parfois tout et n'importe quoi. Et pour vous qui avez écrit ce roman du café, ça doit parfois vous énerver, non ? De tomber sur un café qui n'est pas ce qu'on peut appeler bon, mais au sens objectif, c'est-à-dire vraiment bon. C'est le café turc qui est le meilleur ? Alors ça dépend des goûts. Le café turc, pour certaines personnes, il est excellent, etc. Moi j'aime pas trop. Moi honnêtement, j'aime pas trop parce qu'il reste tout un tas de marre de café à la fin dans la tasse. Et c'est quelque chose que j'aime pas tellement. Je préfère le ristretto à l'italienne. Ou alors le café allongé, mais avec du très bon café. Encore une fois, le café de Colombie, le café du Guatemala, je vais adorer ça. Je préfère l'Arabica. Alors c'est une chose très importante pour vous, pour les auditeurs de Géricault. Il y a deux sortes de cafés dans le monde, il faut quand même le dire. Il y a le Robusta, et vous avez l'Arabica. Le Robusta, comme son nom l'indique, il est robuste, et il va venir plutôt des pays d'Afrique. Il va être très chargé en caféine. Et c'est un café que moi, personnellement, j'aime pas trop. Il est très fort, très chargé en caféine. Et il n'y a pas de grand cru dans le Robusta. Et de l'autre côté, vous avez l'Arabica, qui trouve son origine dans le mot arabe, Arabie, qui est un café qui est venu du Moyen-Orient au départ, et qui s'est propagé dans toute l'Amérique du Sud après. Et ce café Arabica est quatre fois moins, donc chargé en caféine. Et vous avez d'ailleurs dans l'Arabica plus de 400 grands crus de café. Guécha, Blue Mountain de Jamaïque, etc. Pacamara, etc. Genesis, tous ces grands crus viennent de l'Arabica. On les trouve à Paris ? Bien sûr, on les trouve à Paris chez mon amie Gloria Monténégro, qui est quand même l'ex-ambassadrice du Guatemala en France, qui est commandeur de la Légion d'honneur. Elle a un lieu mythique à Paris qui s'appelle la Caféothèque, qui se trouve 52 rue de l'Hôtel de Ville, donc métro-Hôtel de Ville. Et cette charmante dame a fait énormément de choses pour le café dans le monde, sur le label éco-responsable, etc. Et elle a demandé, par exemple, pour les porteurs de sacs qui faisaient 25 kilos, qu'ils soient diminués à 12,5 kilos, pour que ces gens-là puissent travailler dans de meilleures conditions. Elle a beaucoup lutté pour le café écologique, éco-responsable, etc. Donc, je vous le dis, c'est l'ex-ambassadrice du Guatemala en France. Elle a fait beaucoup de choses pour son pays, le Guatemala. Et elle fait un excellent café. Et elle dirige une université de café, donc, à la Caféothèque. Et elle donne des cours sur l'histoire du café. L'histoire du café. Elle forme aussi des baristas, les gérants de bars de café à travers le monde. C'est formidable, ce qu'elle fait. J'imagine quand même aussi, Pascal Marmé, que dans le café, à la Caféothèque elle-même, on doit entendre des conversations qui sont des conversations qui doivent venir d'ailleurs. Oui, absolument. Et puis, elle est guatémaltèque, mais elle propose plus de 400 grands crus différents. C'est-à-dire qu'elle ne propose pas que des cafés du Guatemala. Vous avez des cafés de Colombie qui sont magiques. Vous avez des cafés du Costa Rica qui sont absolument extraordinaires. Et aussi des cafés d'Afrique, des cafés d'Ethiopie, des cafés du Burundi, etc. Elle propose, je vous dis, elle a une palette absolument extraordinaire. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'un grand crus de café, ça vaut à peine plus cher qu'un café au comptoir d'un zinc. Donc, faites-vous plaisir, de temps en temps, une fois par semaine, comme vous allez acheter une bonne bouteille de vin. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Une fois par semaine, le dimanche, allez boire un bon café. Allez voir votre petit torréfacteur. Il y a plein de petits torréfacteurs à Paris et même en province. À Metz, certainement, il y en a aussi. De petits torréfacteurs qui travaillent à l'ancienne, vraiment, etc. Et là, vous avez, quand vous rentrez dans la boutique, vous avez les effluves du café. Vous êtes emportés par ça. C'est formidable. C'est formidable. Pascal Barmé, si je vous dis que quand on lit votre livre, on a déjà les effluves aussi du café. Oui, c'est un compliment. Alors là, je vous remercie beaucoup. C'était un petit peu comme le précédent, le roman du parfum. C'est la même chose. On sentait. Et mon héros, parce que c'est un vrai roman aussi, il faut quand même le préciser. Même si à la fin, il y a tout un précis sur le café de 40 pages. Où là, c'est vraiment historique. Vous allez apprendre des choses. Où vous allez redécouvrir des choses que vous connaissez déjà. Il y a toute une rubrique. Les femmes et le café. Le café et la santé dans le monde, etc. Mais surtout, avant tout, c'est un vrai roman. C'est l'histoire de Julien Sorel. Donc il y a une petite référence à Stendhal. Mais ça, c'est allé discrète. Parce que j'avais envie d'appeler mon héros comme ça. Mais surtout, il est aveugle. Il est aveugle, Julien. Et il a 20 ans. Il est aveugle. Et le fait qu'il soit aveugle va déculper ses facultés olfactives, ses facultés gustatives, va développer tous ses sens. Et j'ai rencontré des aveugles et j'ai parlé beaucoup avec eux. Et c'est vrai que du fait qu'il soit aveugle ou malvoyant, parce qu'aveugle à 100%, ça n'existe pas. Souvent, ils voient des contours gris, comme des fantômes, gris-souris, etc. Ils voient quand même certaines images. Ils voient des... C'est gris. Tout est gris. Mais ils voient quand même quand une personne se pose devant eux. Ça fait comme une ombre, en fait, en quelque sorte. Ces gens-là, effectivement, en général, ils ont les sens, leur autre sens très développé. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, il y a ce roman, et vous avez raison de le repréciser. C'est un roman. Ça n'est pas que ça, à mon sens. C'est-à-dire que... Parce que, simplement, vous mettez des illustrations. C'est-à-dire, il y a des photos, notamment de Gloria Montenegro, bien sûr. On vous voit avec elle. On vous voit dans la caféothèque. Vous nous expliquez visuellement ce que c'est que le café, pour qu'on comprenne bien ce que vous voulez dire au travers de ce roman. Et puis, c'est un roman que je qualifierais de didactique, mais pas du tout ennuyeux. C'est-à-dire qu'à la fin, on apprend, et vous l'avez dit, vous m'avez précédé tout à l'heure, à la fin, on apprend beaucoup de choses, notamment le café et les femmes. Alors, les femmes sont différentes à l'égard du café que les hommes ? Non, ce n'est pas ça. Mais vous savez, de toute l'histoire, l'histoire de France, l'histoire du monde, les femmes ont eu un rapport un petit peu bizarre avec le café, avec les cafés aussi, avec les cafés surtout. Je raconte, le premier café de France, c'est le Procop, 1686. C'est un lieu qui reste encore magique, même s'il a perdu un petit peu de sa superbe, parce que c'était un lieu où tous les plus grands philosophes, les plus grands écrivains étaient invités. Il y a la table de Voltaire, Fontenelle, enfin, la liste est impressionnante. Tous les grands penseurs et tous les plus grands écrivains et les plus grands philosophes ont fait un petit séjour et ont bu un café au Procope. Et déjà, avec Georges Sand, c'était difficile, l'accès au Procope. Parce que Georges Sand, même si elle était une femme connue, etc. Et libre ! Et libre ! Elle a eu du mal, la rentrée au Procope, parce que c'était un lieu réservé aux hommes. Les cafés étaient des lieux réservés aux hommes. Les femmes restaient à la maison. Il a fallu attendre, en Europe, les années 60, pour que les femmes osent rentrer seules, non accompagnées, dans un café. Et encore... Parce que vous dites au départ, avec leur mari, ils avaient le droit d'y aller avec leur conjoint, avec un homme, elles avaient le droit d'y aller. Mais très récemment, finalement, parce que les années 60, c'est pas si vieux que ça, seules, ça, c'était possible à partir de cette date-là. Oui, les années 60, voilà. En France et au Portugal, il a fallu attendre les années 70, 75. Voilà, il a fallu attendre... C'est un petit peu comme ça partout. Oui, bien sûr, les femmes allaient accompagner de leur mari au café. Ou alors, il y avait les fameuses cocottes. Bon, ça, c'est autre chose. Notamment dans les cafés du Palais Royal. Je raconte aussi... C'est le roman du café, mais c'est aussi... Il y a un petit passage, c'est le roman des cafés. Je raconte les premiers cafés, comment ils sont arrivés, avec le Procope, etc. En Italie, ils étaient un petit peu en avance. Avec le café Florian, dès 1669, il y avait déjà un café à Venise. Café Florian. Très important, parce que les Italiens sont des amoureux de café, sont des fous de café. Pour eux, le café, c'est presque une religion. Ils boivent, en revanche, très très serré. En les Restretto, il n'y a pas beaucoup dans la tasse. Et c'est très chargé en caféine. Moi, je préfère un peu plus allongé. Mais bon, je ne suis pas italien non plus, je suis français. Mais l'Italie, en revanche, l'Italie n'est pas du tout un pays producteur de café. Mais ce sont les champions des torréfacteurs. Avec des marques comme Illy, Luigi Lavazza, etc. On peut passer en Italie comme ça, plusieurs fois dans la journée. On peut passer dans les cafés, on peut aller boire un café. On le boit au comptoir d'ailleurs. Et j'ai vu des femmes à Rome le boire au comptoir. C'est-à-dire comme ça. Simplement pour une espèce de plaisir qui rythme la journée. Chez eux, c'est ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais avant les années 60, non, pas au comptoir. Mais à partir des années 60 aujourd'hui, bien sûr, en Italie, je vous dis, c'est une vraie religion pour eux. Le café, c'est très important. Plus important que nous, peut-être, en France. C'est encore plus important. Mais c'est parce que c'est des champions de la torréfaction. Sur invitation, Chantal Delatoile. Alors, Pascal Marmé, effectivement, il y a le côté café, c'est-à-dire la matière, la substance. Et puis, il y a le café dont vous parlez, c'est-à-dire les bistrots. Et les deux vont de pair, finalement. Il n'est pas concevable, ou en tout cas, la plupart du temps, de ne pas prendre un café, au moins, dans la journée, dans un bistrot. Ça va de pair. On a l'impression que c'est vraiment le café est collé au café. Bien sûr, c'est normal. Mais maintenant, au début du livre, je l'explique aussi, le café, vous le trouvez partout. Vous le trouvez partout. Ils ont un petit peu amélioré leur qualité maintenant, parce qu'on peut le trouver dans les autoroutes, par exemple. Ils ont amélioré leur qualité, parce que ces cartes noires, maintenant, qui a le marché des autoroutes, ils font du meilleur café qu'avant. Mais avant, c'était horrible. La machine à café. La machine à café. La fameuse machine à café de la série, etc. Mais on trouve le café partout, aujourd'hui. Dans les hôpitaux, dans les gares. Il y a tout un passage, au début du livre, le café est vraiment partout. C'est une des boissons les plus connues dans le monde. Il y a peut-être l'eau. On boit plus d'eau et on boit plus de thé. Voilà. On boit plus de thé dans le monde, à cause de la Chine, bien sûr, et des pays asiatiques. Mais en Europe, le café reste la deuxième boisson après l'eau. Voilà. C'est le café. On boit beaucoup de café en France. On boit beaucoup de café en Italie. On boit beaucoup de café en Allemagne. Énormément. Aux Etats-Unis, on boit énormément de café, même s'il a peu de saveur. Parce que ce sont des litres de café. Aux Etats-Unis, on déjeune avec le café. C'est absolument extraordinaire. En France, on prend le café après le déjeuner. Aux Etats-Unis, on déjeune avec le café. Dans ce livre aussi, on trouve les vertus du café. Vous parlez du cancer, vous parlez des maladies cardiovasculaires, vous parlez d'un certain nombre de choses. Il a vraiment toutes ces vertus, le café ? Bien sûr. Le café a des vertus au niveau de la santé. Il a aussi des défauts, bien sûr. Oui, c'est des études qui ont été publiées, notamment l'étude du professeur Vallade, hôpital Lariboisière en 2000, etc. Pour les cancers du sein, ça a été prouvé. Ça a été prouvé pour les cancers qui ne sont pas trop abrasifs aussi. Attention, il faut prendre ça avec des pincettes, comme on dit. Mais il a été prouvé que dans certaines maladies, par exemple la maladie d'Alzheimer, il améliore la mémoire. Dans des maladies comme la sclérose en plaques, par exemple, comme la maladie de Parkinson, il améliore la motricité. Ça, c'est des études qui ont été prouvées. Je n'ai pas réinventé ça. Je veux dire, c'est vraiment des études que j'ai lues et que j'ai recopiées. Mais concernant le cœur, par exemple, il a des petits défauts, le café. Il faut faire attention. Vous pouvez boire du café, même si vous êtes cardiaque, mais il faut le boire à petite dose. Il faut le boire un petit peu allongé. Effectivement, il faut boire de l'Arabica, encore une fois, parce que le Robusta, c'est vraiment très chargé en caféine. Faire très attention. Mais de la caféine, vous en trouvez partout. Vous en trouvez dans le thé, on l'appelle la théine, mais vous en trouvez également dans le chocolat. Ça, on le sait moins. Il y a de la caféine dans le chocolat. Et alors, vous parlez aussi, Pascal Marmé, des produits amassissants dans lesquels il y a de la caféine. Bien sûr. Et puis, tous ces produits de régime, diététique, etc., vous avez beaucoup de caféine. Bien sûr, mais le café a des nombreuses vertus au niveau de la santé. Je vous invite à consulter mon livre à la fin. Il y a toute une rubrique. Le café, la santé, le café, le sommeil et l'accoutumance aussi. Il faut faire très attention avec ça. Effectivement, si vous voulez bien dormir, vous pouvez boire un café et aller dormir. Il faut aller dormir tout de suite. Si vous attendez 20 minutes, c'est terminé. Après, vous ne pouvez plus dormir de la nuit. Il y a les gens qui ont des problèmes, je veux dire, qui peuvent très bien prendre 3 cafés et aller dormir sans problème. Et il y a les gens, ils ne peuvent pas dormir s'ils boivent un café le soir. Donc, c'est un petit peu, chacun voit un petit peu midi à sa porte, comme on dit. Chacun fait un petit peu son petit programme. Ce qu'il faut dire sur le café et la santé, c'est que tout est bon, il faut boire du café, mais il ne faut pas trop en boire. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas prendre des doses à la Balzac. 50 cafés par jour, c'était énorme. Oui, Balzac était tout à fait à part dans ce domaine. Peut-être dans le domaine de la littérature, d'ailleurs, aussi. Pascal Marmé, ce café, il est intéressant aussi et ça a un petit rapport avec le sommeil. C'est qu'en fait, il aide à travailler. Et quand on est étudiant, on tient la nuit pour travailler grâce au café. Bien sûr, c'est un carburant. Le café, c'est un carburant, c'est un énergisant, c'est un dynamisant, c'est tout à la fois. Il y a beaucoup d'étudiants qui boivent beaucoup de café. Moi-même, en écrivant ce livre, j'ai bu beaucoup de café. Ça, je peux vous le dire. Maintenant, je suis passé au thé parce que j'ai un projet l'année dernière, l'année prochaine, sur le thé. Mais durant l'écriture de ce livre, j'ai consommé énormément de café et du bon café. Vous êtes baladé dans le monde entier pour travailler sur ce livre, Pascal Marmé ? Oui, j'ai eu la chance d'aller en Colombie rencontrer mon ami Philippe Combesco, qui a vraiment un parcours absolument extraordinaire. Il y a une petite finca là-bas qui s'appelle la Finca Miranda. qui travaille sur les hauts plateaux de Popayán. On n'est pas du tout dans la capitale, on est très éloigné. Le café pousse en général dans les montagnes. C'est à 1200, 1500 mètres d'altitude. Il faut aller un petit peu plus loin. Il y a un passage amusant dans le livre avec Johanna. Au début, quand Julien lui dit, je t'emmène au Brésil, on va aller voir des producteurs de café. Au début, elle croit qu'elle va aller sur les plages de Copacabana. Il dit, pas du tout, pas du tout, parce que je t'emmène dans les montagnes. Le café ne pousse pas sur les plages. Mais c'est des souvenirs merveilleux. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos à l'intérieur de la Colombie où vous pouvez voir justement la fleur de café, qui ressemble un petit peu à un orchidée au départ. Et ensuite, le caféier, qui est un arbre qui n'est pas très haut. On imagine, les gens imaginent que le caféier, il fait 5 mètres de haut. Pas du tout. Il fait 1,50 m de hauteur. Et vous avez, ça se présente un petit peu comme des petites cerises, comme des cerisettes rouges ou vertes. Et on récolte ça, on récolte ça. Et à l'intérieur, il faut percer la coque, avoir une rupe. Et on récolte donc les grains de café à l'intérieur de la cerisette. Et ces grains de café partent ensuite par bateau. Ils sont ramenés un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, etc. Même au Japon, parce que depuis 1970, avant ça n'existait pas. Les Japonais ne buvaient exclusivement du thé. Mais depuis 1970, ils se sont un peu européanisés. Et ils adorent le café. Donc peut-être que c'est dû à certains films, etc. Ils ont eu envie de découvrir le produit. Et aujourd'hui, les Japonais sont des grands amateurs de café. Étonnant, non ? Étonnant et bien. C'est bien ces découvertes-là de dernières minutes, presque, de dernières décennies. Oui, absolument. Mais ça, c'est dû au film, etc. Ils voient beaucoup de films européens. Ils voient beaucoup de films français. Ils adorent la France, les Japonais. Donc ils voient dans les films, on prend un café, etc. Donc ils ont eu envie de découvrir ce breuvage. Ce breuvage, nous, on l'a depuis Louis XIV, depuis Louis XV. Parce que Louis XIV, je le raconte dans le livre, n'aimait pas trop le café. Il était comme vous. Il préférait le chocolat des Américains, Louis XIV. Pascal Marmé, on voit bien que vous êtes amoureux de ce café, puisque vous faites un abécédaire amoureux. Vous nous donnez des explications. Nous avons des définitions pour vous suivre, évidemment, de manière plus intelligente dans la lecture de ce livre. Le café, bien sûr. Je suis amoureux du café, comme je suis amoureux des femmes. D'ailleurs, ça va bien ensemble, parce que, vous savez, il y a un abécédaire amoureux du café. C'est un petit peu comme... Ce livre, c'est un petit peu un dictionnaire amoureux du café. J'aurais pu le signer dans l'autre collection. C'était beaucoup plus des livres très importants, avec beaucoup de pages. Donc celui-là ne fait que 250 pages. Mais c'est un petit peu un mini, on va dire, un mini dictionnaire amoureux du café. Mais c'est un vrai roman, encore une fois. C'est un roman qui incite aussi à partir en voyage. Vous allez partir en Colombie. Et là, j'ai essayé de retranscrire toutes les images que j'ai eues dans ma tête et que j'ai vues de mes yeux à travers ce livre. J'espère que je les ai bien décrits. Tous ces lieux magiques, parce que pour moi, ce sont les lieux magiques. La Colombie, le Costa Rica, le Brésil. Et grâce à ce roman, vous allez aussi partir en voyage. C'est un roman qui incite au voyage. Vous allez partir au Brésil, en restant chez vous. Vous allez partir au Costa Rica. Vous allez partir en Colombie. Vous allez partir chez notre ami Philippe Combesco, sur les plateaux de Popayán. qui a créé une association de petits producteurs du plateau de Popayán. Ils sont 400 et ils font vraiment un café éco, responsable, label bio, etc. C'est très important, ça, parce que les grandes marques, vous avez remarqué que sur la couverture, il y a des feuilles vertes. C'est moi qui l'ai voulu. Parce que j'ai voulu un petit peu un café bio, un café éco-responsable. Par exemple, je vous donne un simple exemple. Les grandes marques de café, ils utilisent de l'engrais industriel dans les champs de caféier. Et les petits producteurs du plateau de Popayán, ils font leur engrais eux-mêmes avec du tabac macéré, avec des algues, etc. Ça n'a l'air de rien, mais au goût, je vous promets que ça change beaucoup au goût. Alors d'une part, ça change beaucoup au goût. Et d'autre part, vous avez raison, il faut absolument les aider. Ça fait partie des produits éthicables. Il faut être extrêmement... D'abord, ça préserve la santé, donc il faut faire très attention à ça. Et bien sûr, je crois que c'est aussi le message de votre livre, d'ailleurs, le roman du café. C'est-à-dire, aidez-les, soyez présents et vous allez vous régaler d'ailleurs à la fin. Bien sûr, vous allez payer un tout petit peu plus cher. Allez, un tout petit peu plus cher le café. C'est vrai, mais vous allez sentir la différence au goût. C'est évident, c'est évident. Et puis surtout, vous allez faire une bonne action. Donc ça, c'est important. Et Gloria milite beaucoup. Gloria Monténégro, donc, la Caféothèque à Paris, milite beaucoup pour ça. Pour que ces gens-là puissent vivre dignement. Pour qu'on arrête de les... Comme l'image, vous savez, l'image de la publicité des années 80. C'est fini, ça. Ils ne communiquent plus du tout là-dessus aujourd'hui, heureusement. L'image de la publicité Jacques Vabre à l'époque, des années 80, c'est-à-dire... Le gringo. Le gringo. Le gringo. J'ai un ami qui est colombien. Il s'appelle Ramiro. Quand il est arrivé en France, parce qu'il a été adopté par des parents français. Il est né en Colombie, à Bogotá. Et quand il est arrivé en France, il était à l'école française. Comme il était colombien, on l'appelait le gringo. Donc voilà, c'était un peu vexant pour lui. Et surtout, ces gens-là ont fait beaucoup de mal, parce qu'ils sont arrivés effectivement dans tous les pays. Et ils ont dit, voilà, le café, je l'achète, mais alors à des prix vraiment très réduits. Et puis, ils le vendaient en France 50 000 fois plus cher. Ils se prenaient des marges énormes. Donc ça, c'est un peu fini maintenant, aujourd'hui. C'est un petit peu fini. Jacques Vabre a fait beaucoup de choses pour l'écologie, beaucoup de choses pour le café. Ils ont fait une très belle transat aussi, la transat. Je l'explique tout ça dans le livre. Les marques ont changé un petit peu leur politique, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et même des marques comme Malongo, aujourd'hui, ils essayent de faire de l'excellent café. Alors, Pascal Marmé, vous terminez votre livre par Gloria Montenegro. Non seulement la photo, non seulement l'information, mais aussi le poème. Oui, alors ça, c'est un petit bonus en plus. C'est un petit truc en plus. Je savais qu'elle écrivait des poèmes en secret. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, pourquoi ne pas publier 2-3 poèmes dans mon livre, à la fin, dans les annexes. Et effectivement, elle a 2-3 poèmes. Il y en a un que j'aime bien, qui s'appelle le café jaloux du vin. Donc voilà, vous pouvez découvrir les poèmes de Gloria à la fin du livre, dans les annexes. Alors, là aussi, ça me fait penser à quelque chose. Le café est festif à la fin d'un déjeuner. On l'a vu tout à l'heure. On a envie de terminer par un café, même si on n'est pas très amateur, peu importe. En revanche, en général, il était lié à la cigarette. Mais là, on n'a plus la cigarette. Vous avez remarqué que dans certains, la plupart des... Regardez l'endroit où on est aujourd'hui, en terrasse, il détourne un peu la loi. Donc vous avez effectivement des endroits où c'est des terrasses couvertes. Vous avez des cendriers encore sur les tables. Mais c'est vrai que, ben oui, mais pour beaucoup de choses, maintenant, aujourd'hui, il y a les lois. Donc effectivement, on ne peut plus fumer. Mais enfin, le café club, c'est un petit peu maintenant, c'est café, mais sans cigarette. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Je fume, mais je fume de moins en moins. Je vais arrêter. Ça, je vous raconte ma vie un peu ici, sur Géricault. Mais si vous voulez, on peut apprécier un café sans cigarette. C'est absolument rien à voir. Merci, Pascal Marmé. Avec plaisir, découvrez mon livre, qui est un vrai roman. Si on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps de trop en parler. Mais c'est un vrai roman aussi. Oui, c'est un vrai roman, mais on ne peut pas dévoiler certaines choses, parce qu'il a des vraies anecdotes savoureuses, des anecdotes graves, des anecdotes sérieuses, mais des drôles aussi. Il y a tout un chemin à suivre. Alors, laissez au lecteur la possibilité de suivre ce chemin quand il se procurera votre livre. En tout cas, merci pour cette rencontre. Pascal Marmé, le roman du café, aux éditions du Rocher. C'est la collection Vladimir Fedorovski. Merci à tous. En tout cas, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501